qui pourrait être mis dans une discussion commune, Madame Cade-Deviel, le 162. Oui, donc c'est un amendement sur le cumul des mandats. Donc on se rend compte aujourd'hui que malgré tous les efforts qui peuvent être faits et toutes les dispositions légales qui sont prises, le personnel politique a beaucoup de mal à se renouveler. Et en fait on se rend compte que c'est bien le cumul des mandats dans le temps qui est un véritable frein à la diversité des parcours et des origines du personnel politique. Donc cet amendement, il propose de limiter le mandat des élus locaux à deux mandats et d'introduire dans le code électoral une nouvelle cause d'éligibilité. Ça permettrait, on se rend compte dans les pays où c'est le cas, ça permet un turnover important de la classe politique, particulièrement au profit des jeunes. Il suffit quand même de regarder notre assemblée pour voir quand même qu'elle n'est pas très jeune. La moyenne d'âge est très largement au-delà de 50 ans. Ça permettrait également à des femmes, des jeunes femmes d'accéder à des mandats électifs. Et moi j'organise depuis le début de mon mandat des ateliers législatifs citoyens et c'est réellement une demande qui revient régulièrement de la part de nos administrés. Merci. Merci. Je regarde, mais je ne pense pas que nous ayons un député pour le numéro 8. Ah si, pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu votre nom dans l'amendement, monsieur Bricot. Je vais défendre l'amendement de monsieur Buisine dans les mêmes objectifs que ma collègue, de limiter la longévité des mandats locaux à deux mandats. Je me pose même la question, pourquoi pas pour les mandats nationaux ? Merci, monsieur Bricot. L'avis de madame la rapporteure sur les deux amendements, le 162 et le 8 ? Oui, je suis fondamentalement d'accord avec vous, madame la députée, vous le savez, nous avons eu l'occasion d'en débattre longuement. Pour autant, nous avons déjà eu ce débat à l'occasion d'une loi qui modifie déjà les règles du non-cumul. Je pense que c'est un débat qui n'est pas fini, mais qui n'a pas lieu d'être dans cette loi-là pour les mêmes raisons que les questions de modification des droits de vote. Et donc j'émettrais presque à regret un avis défavorable, pas sur le fond, mais sur la forme, vraiment. Merci, monsieur le ministre. Oui, avis défavorable, très concrètement, à la veille des chances électorales essentielles. Je pense que ce débat sera sûrement évoqué, mais devant les Français directement, même si j'ai beaucoup de respect pour la représentation nationale, par définition. Merci, madame Casse-Coude-Vielle, monsieur Bricot, vous les maintenez, vous les retirez ? Oui, je les retirez. Oui, j'accepte de le retirer, mais je le redéposerai à ce moment-là, avec un effet prorogé pour ne pas que ça puisse impacter sur la campagne des présidentielles, mais ce sera un sujet. Merci, madame Casse-Coude-Vielle. Merci, madame Casse-Coude-Vielle.